bonjour à tous je reprends aujourd'hui la deuxième partie du tutoriel que j'avais commencé il y a maintenant deux semaines et demie je m'étais arrêté juste après juste après grade et donc on va reprendre maintenant donc je rappelle l'idée c'est d'avoir les bases pour descendre en dessous de l'heure en temps réel en rta donc on vient de sortir de grade on vient de sortir de grade je répète super c'est bien on a récupéré la variation voilà voilà je remarque que mes boutons sont pas du tout bien paramétrés donc on va commencer on va le couper au montage ça c'est pas vraiment le montage là mais je vais reset et puis on va reprendre donc voilà donc l'idée c'est d'avoir un espèce de tutoriel simple pour les débutants vraiment qui comment qui ne nécessite pas de grosses difficultés enfin de gros qu'il n'y a pas de gros besoins techniques disons-nous avec juste quelques techniques simples pour descendre sous l'heure en temps réel ok c'est bon c'est revenu donc catégorie preset early ice grade voilà donc on a finish grade et on sort de la variation ici tout simplement il n'y a rien de méchant vous pouvez ouvrir la porte passer alors ici il y a deux méthodes dont une qui n'est pas très difficile qui est de faire un damage boost mais sinon la méthode standard c'est que vous y allez hop vous passez là vous passez là vous passez comme vous pouvez le plus vite possible et vous sortez d'accord la deuxième méthode deuxième méthode elle est plus sympa puisqu'elle implique de faire ce qu'on appelle un damage boost c'est pas très compliqué tout simplement vous allez vous jeter sur les piques en haut vous dirigez dans la direction opposée c'est à dire que vous faire comme ça de manière à aller se lancer dans ce sens là et venir vous taper vous venir prendre l'impact en allant dans le sens opposé et quand vous prenez l'impact vous allez appuyer dans la direction dans laquelle vous voulez aller d'accord donc voilà c'est ça un damage boost ça c'est pas un très bon damage boost mais c'en est un donc je récapitule hop en sortant de la salle on peut déjà sauter pour arriver plus loin possible hop damage boost voilà 3 secondes pour la sortie de ça bon je récapitule le damage boost je refais rapidement une passe sur le damage boost c'est rien de très compliqué il y a mon mon capteur d'input qui est sur le côté donc vous allez voir ce que je fais on saute et on fait comme ça donc on saute dans une direction vous voyez je me suis fait projeter dans l'autre sens et au moment de l'impact ça se travaille un peu au moment de l'impact vous allez appuyer dans la direction dans laquelle vous voulez aller impact j'appuie sur la gauche hop voilà je vais recommencer je vais me créer un safe state ici bon c'était pas le meilleur vous avez vu on est littéralement propulsé d'accord dans l'autre sens oups là vous voyez j'ai pas bien fait j'ai été projeté dans l'autre sens voilà c'est quelque chose qu'on pourra réutiliser c'est pas très compliqué ça fait gagner quelques secondes c'est à travailler d'accord euh on continue ici en sortant tout de suite en fonction de vos vos munitions vous pouvez je vais créer un safe state tout de suite hop voilà vous pouvez soit comme aller tuer mini crate avec un un super missile et récupérer ses drops si vous en avez assez si vous en avez pas assez vous pouvez y aller avec deux missiles vous sortez vous tirez deux missiles standard vous gardez les missiles équipés vous récupérez le drop et ensuite c'est un deux trois d'accord donc hop on reprend vous sortez vous commencez vous préparez déjà vous équipez des super missiles vous tirez un un deux d'accord dans la foulée de ça vous pouvez tout de suite déséquiper tout de suite après avoir tiré le deuxième avoir shooté le troisième pirate ici vous pouvez tout de suite déséquiper et tout de suite tirer pour ouvrir la porte donc ça donne à peu près ça baf un un deux et on tire d'accord et vous pouvez sauter directement je l'ai pas très bien fait vous pouvez sauter directement dans la porte voilà en gros pour la strade de cette salle chose à savoir pour la salle suivante il est fortement conseillé ici en voulant sortir de sauter et de passer la porte en sautant pourquoi ? parce qu'en fait ça manipule le comportement des keyhunters qui sont là-haut et qui vont venir ne pas se placer juste là où ils sont donc je reprends je refais la salle je refais un point de voilà voilà vous sautez vous mettez là ici tout de suite j'ai raté tout de suite vous faites un wall jump et vous sortez de là je vais aller est-ce que j'ai pas un preset qui sert de ça juste avant l'e-tank exiting non c'était ça c'est ce que j'avais catégorie preset crate tank ah bah non bon bah tant pis je vais recommencer et voilà je vais refaire un truc pour capturer de l'autre côté donc oups un tac je vais gâcher un missile c'est pas grave c'est pas ce qu'on essaie de nous montrer en fait ici vous voyez si jamais je passe si jamais je passe à la porte ici sans sauter et que je tire ils sont tout de suite là ils sont tout de suite là pour embêter le monde alors que si avant de passer la porte je saute je peux plus facilement ils sont pas placés pour nous casser les pieds ils sont pas directement dans le chemin donc c'est un petit truc à savoir quand on passe cette porte il faut sauter d'accord donc ensuite vous ouvrez la porte on se met en boule ici on fait sauter le petit truc on passe ici pour aller récupérer les tanks ce que vous pouvez faire c'est vous prenez deux match vous récupérez les trois vous tirez un missile en l'air pour les quatre pardon vous tirez un missile en l'air pour zigouiller les monstres là et vous pouvez récupérer les tanks qui se trouvent ici d'accord on appelle le crédit rien de rien de très spécial je récapitule encore une fois hop on se laisse attraper on tire en l'air un missile hop on récupère les tanks on sort ici hop on se peut wall jump pour aller arriver plus vite là on peut récupérer les missiles et ici on court et pendant qu'on court on peut récupérer le on peut récupérer le hop je recommence et je vais moi faire une capture ici pour voilà donc pendant que vous courez vous pouvez charger déjà un super missile sauter normalement si vous le faites bien vous arriverez directement dès que vous arrivez vous pouvez faire ça comme ça et passer remonter et vous descendre alors vous pouvez vous pouvez si vous vous débrouillez bien en fait tirer et vous avez vu j'ai tout de suite cassé celui du bas donc au niveau timing c'est possible de sauter de tirer d'arriver ici et tout de suite de presque mockball en fait de presque arriver et faire une mockball même si c'est compliqué mais au moins c'est déjà ouvert et ça fait gagner un petit peu de temps d'accord donc on peut comme ça aussi c'est pas le plus facile c'est pas ce que je voulais faire mais faire attention hop voilà hop c'est quelques secondes de gagner c'est un peu de temps pas quelques secondes mais c'est c'est un peu plus optimal dirons-nous alors ici vous allez vous mettre en boule vous avez vu le morphée le morphée comme j'ai expliqué la fois précédente pour la mockball c'est à dire que quand vous arrivez sur la plateforme pour pas avoir de rebond vous appuyez sur le bas pour morpher au moment du contact avec le sol d'accord donc et tout de suite vous venez rouler là et vous venez naviguer entre les plateformes ici en forme de boule et vous démorphez dès que vous arrivez en bas donc je recommence dans l'idéal vous frappez rien comme ça à peu près voilà vous arrivez en bas bon si vous morphée en route parfois ça m'arrive c'est pas dramatique une fois que vous êtes en bas à peine arrivé vous tirez bon vous essayez de pas vous faire toucher par le guimeur et vous rentrez en vitesse oups là j'avais j'ai eu un rebond c'est pas dramatique j'ai pas réussi à le faire comparablement hop et on rentre très vite hop vous avez vu voilà comme ça ici on fait un petit saut pour récupérer la priorité c'est de tuer le d'accord le guimeur qui se trouve là parce que c'est lui qui permet d'ouvrir la porte d'accord s'il n'est pas mort vous pouvez pas ouvrir la porte ici donc ce qu'on va faire c'est je vais refaire un point de sauvegarde juste avant voilà ici c'est faire un petit saut pour récupérer l'énergie tank vous retomber sur une des plateformes vous tirez immédiatement pour tuer le guimeur vous ouvrez la porte comme ça vous n'aurez pas à le tuer au retour d'accord voilà et vous sautez comme ça et vous pouvez remettre pareil on va faire la même chose pour vous remettre en boule vous avancez vous ouvrez la porte vous allez récupérer les jump boots comme ça j'écoute parce que je crois que j'ai ma fille qui m'appelle en haut normalement ma fille fait la sieste pas fait la sieste elle dort c'est bon ça a l'air d'aller ok donc je reprends la salle petit saut pour récupérer les tanks hop vous ne faites pas un gros saut pour tout de suite hop vous tirez sur la plateforme là-haut pour détruire les petits murs vous récupérez les jump boots et quand vous sortez des jump boots vous pouvez tout de suite sauter pour aller récupérer la plateforme d'accord hop on en refaire living eye jump hop voilà je vais tout de suite et tout de suite je ne sais pas s'il a pris mon saut si c'est bon vous pouvez en fait immédiatement en passant la porte en sautant arriver sur cette plateforme vous enchaînez ensuite là-dessus vous pouvez si vous débrouillez bien pareil ne pas avoir le rebond d'accord on saute on arrive hop vous prenez on démorphe on remorphe pareil hop on ouvre on passe la porte ici moi ce que je fais en sortant de cette salle je vais remettre il y a plus rapide mais moi ce que je fais parce que c'est pas beaucoup plus lent et pour moi c'est relativement fiable c'est que je fais ça je cours je fais ça et je viens faire un wall jump ici hop tout simplement comme ça hop bon je reviens tout de suite j'ai ma fille qui refuse de dormir j'arrive hop 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 Merci. 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 ça va vous permettre de viser vers le bas et de casser ça. Je vais refaire le segment. Oups, c'est repris, c'est pas grave. Voilà, comme ça, vous pouvez faire ça. Comme ça, vous pouvez faire ça. Donc, chargez en passant la porte. Comme ça, vous pouvez tirer vers le bas. Et vous chargez tout de suite en courant. Vous chargez tout de suite un charge shot. Donc, normalement, il va vous passer au-dessus. D'habitude, le deuxième vous passe au-dessus. Mais vous pouvez tirer sur le premier. Parfois, vous allez avoir un drop. Et vous allez pouvoir passer sur le deuxième. Enfin, passer au-dessus du deuxième, normalement. En dessous du deuxième, pardon. Donc là, vous pouvez, donc, récapitulant, vous sauter. Oups, on tire. On charge, on tire. Hop, vous pouvez faire ça aussi. Ça marche bien. N'oubliez pas de prendre la vitesse. J'ai plus l'habitude de faire ça. Voilà. Et vous arrivez sur la plateforme. Vous allez sauter. Chargez vos missiles. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez tout de suite. Vous attendez que la porte, elle s'ouvre. Vous attendez que la porte, elle s'ouvre. Et quand elle est ouverte, vous y allez. Et juste que vous sortez de la porte, vous faites un tout petit saut pour arriver ici. Ce n'est pas si facile que ça à faire. Mais si vous tapez ici, vous perdez du temps. C'est casse-pied. Donc, hop, et vous faites un petit saut. Vous voyez, là, j'ai pas réussi. Ce n'est pas si facile que ça. Mais avec un peu d'entraînement, on y arrive régulièrement. Hop, là, je n'ai même pas sauté du tout. Après, ce n'est pas ça qui va vous tuer votre run. Mais c'est un petit truc à savoir. Ensuite, vous pouvez charger. Hop, passez ici. Et vous ouvrez la porte. Et parfois, lui, il va dropper une super. Si vous vous rendez compte qu'il vous droppe un super missile, vous prenez. Parce que c'est important, les super missiles, c'est important. Hop, voilà. Hop, hop. Bon, il ne s'est pas passé comme je voulais, mais ce n'est pas grave. Regardez, là, il n'a pas pris. Ce n'est pas grave. Ici, alors ici, c'est un peu particulier. Bon, je vais recommencer. Hop, je le sauvegarderai. Donc, c'est la fameuse cathédrale. Qui est juste là. Hop. Hop. Voilà. Ici. Alors, ici, je vais vous montrer comment je fais. Il y a une méthode avec des damage boost qui est très compliquée. Très technique. Il y a une méthode qui est beaucoup plus simple. Qui est, en fait, de prendre du dégâts. De se mettre en boule au fond de la salle. Et de prendre du dégâts. Je... Hop. Je vous le montre. Je ne sais pas pourquoi j'ai sauté. Mais ce n'est pas grave. Je ne le ferai pas la prochaine fois. Hop. En gros, une fois que vous arrivez ici, vous vous mettez sur la plateforme et vous sautez. Et vous passez la porte. Je récapitule. Hop. Je le refais. Vous vous mettez en boule. Vous voulez en bas. J'ai encore le truc BRB. Ce n'est pas grave. Je vais virer. C'est ça. Le streaming de pro. Voilà. Tout simplement. Je le refais une dernière fois. Pour le principe. Hop. Vous mettez en boule. Vous essayez de ne pas trop perdre de temps comme j'ai fait là. L'idée, c'est que... Parce que sinon, vous allez être dans la semoule assez vite. Et là, vous perdez du temps. D'accord ? Voilà. Ici, vous sortez. Et vous... Hop. Vous essayez de ne pas tomber dans la lag. Mais vous arrivez ici. Vous ouvrez la porte. Alors. Ici, je vais créer le preset qui est là. Je vais le récupérer. Puisque c'est juste avant. Donc, Bubble Mountain. Bubble Mountain, c'est le premier vrai... Enfin, c'est après Crade. Ça va être un des premiers... Je vais peut-être mettre la lumière un peu mieux. Hop. Pour que vous voyez bien la tête. Je fais tomber les trucs. Ce n'est pas grave. C'est peut-être le premier vrai moment un peu technique qui peut, j'ai envie de dire, vous couper, vous coûter la run. Vous coûter un bon temps. Euh... C'est encore un truc où... Personnellement, je... Ce n'est pas toujours. Ce n'est pas toujours que j'y arrive du premier coup. Je vais vous montrer d'abord. Et puis après, je vais disséquer un petit peu. Donc. Ça tombe bien, j'ai raté parce que j'étais un petit peu court. On recommence. Je vous disais que ce n'est pas toujours. Bon, là, ce n'est pas du tout. J'ai fait des mots. Hop. Là, ce sera mieux. Voilà. Oups. J'ai gâché un... Mais en gros, voilà. Voilà ce qui se passe. Donc. Vous rentrez en courant. Vous sautez. Vous sautez tout de suite pour tuer lui. Le... 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 Le waver, là. Il faut s'appeler un waver. Tout de suite. Attention. Le waver, en haut, là. Il est sur un cycle entier de la salle. Donc. Si vous perdez du temps. Si vous prenez du temps. Ou vous perdez un petit peu de temps. Il sera ailleurs. Et donc. Il sera peut-être sur votre chemin. C'est un truc à noter. Donc. Il faut le faire dans un rythme convenu. Habituel. Il faut pratiquer pour arriver dans un certain rythme. Parce que sinon. Le petit waver, lui, là. Il va peut-être vous casser les pieds. D'accord. Donc. Tout de suite. Hop. On saute. On tue. Hop. On se met. On court. On saute. Juste à la limite. Deux wall jumps. On passe. On récupère. Parce que souvent. Le cacataque ici. Il va donner un drop de super missile. Ça peut être intéressant. Hop. Vous pouvez charger le super missile. Tirez sur la porte. Et. Vous attendez ici. Je récapitule une dernière fois. Je vous remontre. On saute. On tire. On prend l'élan. Un wall jump. Deux wall jumps. On peut tirer vers le bas. On récupère les drops. Voilà. Une dernière fois. Et je passe à la suivante. Hop. Oups. J'ai raté un super missile. Mais c'est pas grave. Je vais le refaire une dernière fois. Parce que c'était pas beau. J'ai gâché un super missile. Oups. Vous voyez. Là j'ai raté. Ça peut arriver. Et vous allez voir. En fait maintenant. Ça va. Là il était pas trop sur mon rythme. Mais ça peut. Il peut éventuellement. Arriver au mauvais timing. Et donc. Arriver exactement au moment. Où vous passez au dessus. Et donc. Ça vous fait tomber. Et vous perdez à chaque fois. 6 à 7 secondes. Facilement. La salle suivante. Alors. Vous l'ouvrez. Avec vos super missiles. Dès que vous passez. Vous appuyez sur le bouton R. Pour moi. Qui est le. Pour viser vers le haut. On va faire la visée diagonale vers le haut. Et vous tirez. Tout de suite. Vous chargez déjà un tir. Vous voyez. Je suis déjà en train d'appuyer. Ça va tirer le. Ça va tuer le. Le tout premier. Comme ça. Ça va vous éviter. Qu'il vienne vous casser les pieds. Et ensuite. Vous allez pouvoir. Casser les deux autres. D'accord. Donc. Vous rentrez. Déjà. En pointant vers le haut. Tout de suite. Hop. Séparation. Prenez un peu de dégâts. Vous rentrez. Le mieux possible là dedans. Et vous arrivez ici. C'est pas dramatique de prendre un peu de dégâts. Ici. Je le refais une dernière fois. On rentre en visant vers le haut. On tire. On tire. On monte. On monte. Voilà. Il y a des méthodes beaucoup plus complexes que ça. Mais on n'est pas. On n'est pas là pour ça. Ouais. Hop. Une dernière fois. Je sauvegarderai avant de rentrer. Hop. Attends. Speed. Là. Speed plus tard. Alors. Ici. Ici. Tout de suite. Vous rentrez. C'est simple. C'est tout droit. Il y a une petite subtilité à la fin. Et ça va dépendre. Ce que vous allez faire va dépendre de vos munitions. Donc. Vous allez très vite. Et là. Vous faites du arm pump. Cool. Ne posez pas de questions. Voir me pumper. Vous y allez. En tout cas. La troisième plateforme. Deux. Trois. Ici. Vous pouvez ouvrir. Vous ne perdez pas de temps. Si vous avez assez de super missiles. Vous prenez. Le speed booster. Vous sautez. Vous prenez. Vous n'oubliez pas de désarmer le super missile. Si vous n'avez pas beaucoup de super missiles comme là. C'est un peu plus compliqué. C'est personnellement un timing que je n'ai pas beaucoup. Ce n'est pas grave. Ça ne fait pas perdre beaucoup de temps. En gros. Vous commencez à tirer. Troisième descente. Un, deux, trois. C'est. Un. Deux. Un, deux, trois, quatre, cinq. Dommage. J'ai raté un peu le timing. C'est juste avant du coup. Qu'il faut tirer. D'accord. Vous désarmez. Vous sautez. Vous prenez. Donc. Hop. Mon arme pump. Hop. Un. Deux. Oups. Je vais éviter de tirer vers le haut. Mais en gros. C'est à peu près ça. Vous tirez. Commencez à tirer. Un peu avant la troisième plateforme. Enfin. Du coup. Qui est la quatrième plateforme du bas. Je vais la remonter. Je vais vous la remonter. C'est celle-ci. Par contre je vais être embêté. Parce que du coup. Je ne sais pas si ça se reconstruit. C'est une bonne question. Est-ce que ça se reconstruit ? Comme je ne l'ai jamais fait. Non. Ça ne se reconstruit pas. On va. Faire ça. Hop. Un. Deux. Trois. J'en ai lancé un de trois. Et voilà. En gros. Pour éviter de perdre le plus de temps possible. C'est faisable. Personnellement je n'y arrive pas beaucoup. Vous pouvez le faire à partir de là. Pour perdre un minimum de temps. Donc vous arrivez. Vous prenez le speed booster. Vous ouvrez. Vous courez dans l'autre sens. Très vite c'est pareil. Et là vous armes pumpez. Un. Deux. Trois. Quand vous êtes en haut. Juste avant. D'être en haut de la troisième pente. D'accord. D'accord. Je vais le refaire. Je vais le refaire. C'est pas grave. Je vais le refaire. C'est pas grave. Je vais le refaire. Une sauvegarde. Juste avant de. Deux. Trois. Vous avez vu. Je n'ai pas bien. Vous voyez. Ce n'est pas si facile que ça. Trouver comme timing. Alors. Ici. Donc il va y avoir. Trois pentes. Un. Deux. Trois. Et vous tirez. Vous avez vu. Là il s'est tapé. Il a tapé les. Il a tapé les scris. Là qui sont en haut. Là il les a tapés. C'est pas ce qu'on veut. D'accord. Il faut tirer vraiment. Juste avant. D'arriver en haut de la troisième. Un. Deux. Trois. Vous voyez. J'ai raté. Commence. On d'habitude. Je ne suis pas mauvais à ça. Avec le spacer. C'est un peu moins généreux. Un. Alors. Un. Deux. Trois. Raté encore. Bah dis donc. Un. Deux. Trois. Voilà. Vous avez vu. Le laser est passé en bas. Tout de suite. Vous appuyez sur L. Quand vous sortez la porte. L ou R. Comme ça. Vous bloquez directement. A la sortie de porte. Je vous conseille d'appuyer là. Puisqu'en fait. Nous ce qu'on va faire. C'est tirer. Directement. Ici. D'accord. Un. Deux. Trois. Tout de suite. L. Et on tire. Immédiatement. Pour arriver. Descendez vers le bas. Si vous y arrivez. Il y a un damage boost à faire. Je ne vais pas vous montrer. Mais en gros. Vous attendez que les scris. Ils passent. Ils descendent. Et vous passez. Ici. Comme ça. D'accord. Ici. Vous faites un petit saut. Pour arriver ici directement. Vous ouvrez la porte. Hop. Vous prenez un peu de dégâts. Ici. Ce n'est pas grave. Et ici. Avec cinq missiles. Vous ouvrez la porte. Faites attention. Cette salle là. Elle est plus casse-pieds. Qu'on peut y penser. Puisqu'en fait. Il y a énormément de lag. Dans cette salle. Et donc. Non. C'est ici. Single shamer. Voilà. En fait. Il y a plus de lag. Qu'on ne pense. Donc. Si on le fait. Normalement. Vous allez voir. Le jeu va ralentir. Fort. Un. Deux. Trois. À quatre. Cinq. Vous avez vu. Là il a ralenti fort. Ah oui. Il y a quasiment une demi-seconde de lag. Là-dessus. Donc. Soyez vigilant sur vos inputs. Si vous avez beaucoup de missiles. Il y a un moyen de réduire le lag. Considérablement. C'est dans la descente. De détruire. Lui. Et lui. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Voilà. Et il n'y en a. Pas eu là. D'accord. C'est des petits trucs. À savoir. Si vous avez assez de missiles. Ici, vous rentrez avec de la vitesse. Soit au début, vous n'êtes pas très confiant parce que celle-là, elle peut être casse-pied. Franchement, cette salle peut être franchement casse-pied. Vous bloquez et vous prenez le temps. Vous passez, vous récupérez ici. Avec le spacer, vous pouvez shooter relativement de loin. Vous ouvrez la salle. Je reprends là. Je reçoive garde ici. Vous retirez votre truc. Et ici, vous pouvez déjà commencer à tirer. Voilà. Et vous passez. Soit vous faites un... Je vais refaire une sauvegarde juste avant. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Donc soit vous le faites en sautant plateforme par plateforme. Sachez qu'on peut facilement atteindre celle-ci avec un peu de vitesse. D'accord ? Vous utilisez le fait que le spacer soit large pour arriver sur votre plateforme. Ici. Et vous arrivez là. Sachez que si vous tombez... J'ai oublié de faire la sauvegarde. Oups. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Aïe, 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 je suis tombé. Sachez que si vous prenez un peu de vitesse, vous pouvez arriver à faire ça et ne pas perdre trop de temps. Prenez un peu de vitesse, vous sautez. Il y a moyen que vous arriviez sur cette plateforme ou que vous puissiez faire un wall jump sur cette plateforme. Sachez qu'on peut parfaitement... Bon là, j'ai été un peu court. Mais on peut parfaitement faire des wall jumps sur les plateformes. Et donc récupérer un peu le... Voilà. Vous arrivez ici. Je vais sauter en elle. Simplement, vous prenez le missile. Vous prenez de la vitesse. Vous sautez. Et ici, vous utilisez le mur pour faire un wall jump. Vous arrivez sur ce mur-là et vous faites un wall jump. Et le but, c'est d'arriver ici. En une ou deux fois. D'accord ? Hop, là, j'ai raté. Sachez que si vous ratez... Je vais rater. Si vous ratez, ce n'est pas grave. Vous pouvez sauter directement et faire la même chose. Ce n'est pas dramatique. Vous prenez du dégâts, mais ce n'est pas dramatique. Vous pouvez le faire parfaitement comme ça. En remontant directement. D'accord ? Donc, vous prenez de la vitesse. Vous sautez. Wall jump, wall jump. Vous chargez les missiles pendant que vous êtes encore en train de sauter. 1, 2, 3, 4, 5. Pareil. Vous choisissez ce que vous voulez faire. Si vous ouvrez avec les missiles ou les super missiles. Vous prenez le wave beam. Vous ouvrez la porte. Ici, vous allez courir. Et attendre le maximum possible. Sauter le plus tard possible. vis-à-vis de... Comment ? Vis-à-vis de la plateforme. Il y a un truc qui me gêne. Excusez-moi. J'ai un truc qui m'embête. Voilà. Voilà. OK. OK. Ça va. Donc. Ici, vous prenez de la vitesse. Vous attendez au bout de la plateforme le maximum possible. Le plus tard possible. Et vous sautez. Et vous devriez arriver normalement ici sans prendre de dégâts. Moi, j'ai sauté un petit peu trop tôt. Vraiment le plus tard possible. C'était un peu tôt, je pense. Là, c'est mieux, je pense. Voilà. Vous avez vu ? Comme ça, je n'ai pas pris de dégâts. OK. Là, ce que vous pouvez faire, c'est en retombant d'ici, c'est vous mettre tout de suite en boule comme ça. Et après, ici, vous bloquez. Vous allez courir et sauter ici. À partir de là, à peu près. D'accord ? Ici, là. D'accord ? Donc, l'idée, c'est de faire ça. Et de faire un wall jump là-haut. Je reprends. Je couds. Je saute le plus tard possible. Si je prends du dégâts, c'est pas grave. J'avance. Je roule. Je saute le plus tard possible. Je saute sur le deuxième monticule. Et je fais un wall jump tout là-haut. Et j'arrive ici. Ici, vous pouvez sauter, ouvrir la porte. C'est pas dramatique si vous prenez un peu de dégâts. Vous passez la porte. Vous sautez directement. Et vous pouvez tout de suite tuer le cacata qui est là-haut. Tout de suite pour reprendre des missiles. Ici, vous pouvez vous laisser tomber. Si vous vous laissez tomber en longeant le mur, vous allez casser la brique qui est là. D'accord ? Et vous pouvez arriver et poser tout de suite une bombe. D'accord ? Vous passez ici. Vous posez une bombe ici. Vous pouvez, en fonction des timings, utiliser les bêtes pour... Voilà. Hop. Vous ouvrez la porte ici. Je le refais. Hop. Si vous longez le mur, vous pouvez arriver tout de suite comme ça. Vous pouvez, quand vous faites ça, c'est ce que j'ai fait là et je ne l'ai pas expliqué, quand vous posez une bombe, encore une fois, pour éviter cette perte de tendue au fait d'être soulevée, d'être projetée, vous pouvez poser la bombe, vous levez et refaire un... Faire ça. D'accord ? Comme ça, vous n'êtes pas projeté. Il y a aussi le fait de tirer. Si vous tirez dans les frames qui vont bien, voilà, vous ne sautez pas. Je n'ai pas bien fait. Donc, c'est au moment où la bombe accélère. Vous avez vu le clignotement de la bombe accélère. Si vous tirez à ce moment-là, normalement, vous ne sauterez pas. Ça peut être un moyen d'éviter de perdre du temps à être projeté dans les airs. Donc, ici, vous arrivez, vous sautez. Dès que vous arrivez, dès que vous posez pied au sol, vous tirez et vous passez. D'accord ? Donc, je le recommence. Hop. Hop. Vous avez vu ? Hop. Je saute. Tout de suite. Hop. Oups. Je n'ai pas bien fait. C'est pas grave. Hop. Je saute. Garde. J'arrive ici. Je saute. Je tire. Je passe la porte. Ici, vous allez à toute vitesse. Et en gros, vous tirez dès que vous arrivez ici. Donc, vous passez ce bloc-là, ici, là. C'est là que vous tirez. Ok. On recommence. Hop. Ça devrait vous laisser... Si vous le faites bien, ça devrait vous laisser une chance. que la porte s'ouvre et que vous passiez comme ça. D'accord ? Que vous ne soyez pas bloqué par la porte. Si vous le faites bien, il y a moyen que vous sautiez en faisant un petit saut et en faisant... et en vous mettant, en gros, en posture comme ça, vers le bas. Que vous passiez juste en dessous. Ici. Et que vous arriviez directement sur la porte. C'est assez technique. Ça marche bien. pour le coup, ça fait gagner beaucoup de temps mais ce n'est pas facile. D'accord ? Je vais essayer de le faire une fois. Je vais essayer de le faire une fois pour vous montrer mais je n'y arrive pas tout le temps. je crois que j'ai... Voilà. Bon, c'est bien. C'est ça. Je ne le referai pas parce que je vais me planter. Ici, tout de suite, vous sautez. Hop. Vous pouvez tout de suite essayer de... en montant, là. Upper North Ferds. Ce sera... Frog Speedway. Bon, je vais le refaire. Puis je reprendrai... Je sauvegarderai juste après, là. Eh, peut-être. Non. Donc ici, dès que vous sortez de cette salle-là, vous pouvez même sauter directement. Bon, là, je ne l'ai pas fait, évidemment. J'ai raté. Parfois, lui, il va vous dropper un supermissile. Ça arrive. Tout de suite, vous chargez vos supermissiles. Vous ouvrez la porte. Vous appuyez sur la course tout le long et vous allez charger un Shinespark au fond. D'accord. Et vous chargez le Shinespark et vous passez. D'accord. Donc, pour rappel, comment est-ce qu'on charge le Shinespark ? Vous allez à fond et quand vous clignotez, vous appuyez juste vers le bas. Voilà. On tire. Et vous appuyez sur le seau et tout de suite après dans la direction dans laquelle vous voulez aller. D'accord. Tout simplement. Vous arrivez ici. Vous passez la porte. Vous bloquez juste quand vous êtes en dessous là, ici. Et en fait, vous pouvez passer comme ça en vous mettant en boule sur le chemin. D'accord. en montant comme ça. Vous pouvez le faire. Je récapitule. Si vous allez trop loin, vous allez tomber dans le trou des bombes aussi. Ça, c'est à savoir. C'est bien que j'ai fait la bêtise. Voilà. On passe comme ça. Ici, donc, vous arrivez. Vous stoppez. Tout de suite, en boule, vous passez là. Vous sautez, vous vous mettez en boule et vous arrivez ici, comme ça. Vous passez par ici. Là, vous allez récupérer l'ice beam. Vous avez l'ice beam, vous sortez. Tout de suite, vous sautez de la salle. Hop, je ne l'ai pas fait. vous sortez de là. Ici, vous sautez au-dessus de la lave autant que possible. Vous essayez de ne pas tomber dedans comme moi. Ensuite, ici, ce que vous allez faire, c'est immédiatement charger. D'accord ? Donc, vous allez tirer et passer la porte pour que ça continue de charger en fond. Vous allez vous mettre sous ces blocs, là, et vous allez faire ça, mais pas comme j'ai fait. Hop, on recommence. Vous restez appuyé vers le bas, vous restez appuyé vers le bas et vous allez voir à un moment donné, les bombes, elles vont partir vers le haut, comme ça. Et celle du milieu, elle va rebondir et vous ouvrir là-haut. Il y a... Donc, je recommence. On passe la porte en chargeant. On se met en dessous. On se met en boule. On reste appuyé en bas. On appuie en bas encore jusqu'à ce que ça saute. La deuxième, elle va venir. Et hop, vous pouvez aller faire ça, tirer sur le gamer et passer. Il y a une deuxième méthode qui va un peu plus vite si vous y arrivez. C'est ça. Si vous y arrivez, je ne suis pas... Je n'ai jamais fait... Voilà, c'est ça. ça demande un peu de pratique. Je pense que c'est faisable facilement. Je pense que c'est plus rapide. Non, mais je n'y arrive même pas. Donc, hop, moi, je garde ma méthode. Voilà. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez vous entraîner à faire ça. Moi, j'aime bien ma méthode de... Hop, c'est pas le plus rapide, mais c'est fiable. hop, à un moment donné, vous avez... Hop, ça s'est projeté et ça... Voilà. Et ça va venir faire sauter le mur. Donc, tout de suite... Hop, comme ça. Voilà. On passe. Vous vous laissez glisser comme ça. vous laissez tomber. Vous tirez vers le bas. Vous sortez de la salle et vous vous préparez tout de suite à sauter pour passer ici et récupérer la plateforme. Ici. Vous avancez. Hop, tout de suite, vous ouvrez la porte. vous accélérez tout de suite. Vous pouvez tout de suite charger un tir. Bon, j'ai raté ce que je voulais faire, mais c'est pas... Mais ici... Je vais le refaire parce que j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait ma... Ce qu'on appelle la Fuzz Park, mais c'est pas du tout une méthode de débutant. Donc, vous passez la porte. Vous le faites le plus vite possible. Vous pouvez charger ici directement votre tir pour lâcher dans la transition pour que ça vienne ouvrir la porte. Vous pouvez charger éventuellement la chaine Spark. Tirez. Si vous arrivez à faire ça, vous êtes des champions. Voilà. Sinon, la méthode la plus simple, tout simplement, c'est... vous ouvrez la porte. Vous ouvrez la porte. Vous récupérez le drop. Vous sautez, vous ouvrez la porte. Vous faites attention à ne pas vous faire choper. tout de suite, vous visez vers le haut pour tuer les... les scris ici. Vous sautez, vous ouvrez là. Alors, ici, là, j'ai toute mon énergie, mais c'est assez peu probable que vous ayez tout. N'hésitez pas à aller charger, recharger votre énergie ici à ce qu'on appelle la Sloters. C'est Sloters, et le nom de Sloters, c'est une runneuse qui l'utilisera beaucoup. Vous pouvez le récupérer ici et sortir de là. Donc, vous savez quoi que je vais faire ? C'est que je vais faire une sauvegarde ici, à part prendre une sauvegarde là. Voilà. Ici, vous allez lancer, vous allez courir faire des wall jumps pour arriver sur la plateforme un peu plus haut. Un, deux. Vous pouvez tout de suite friser lui. Vous sautez là, vous sautez là. vous ouvrez, vous sautez, vous sautez, vous vous posez ici. Vous pouvez même récupérer un drops parfois ici, un drop ici. Vous sautez, vous récupérez, c'est là, vous récupérez la plateforme si vous y arrivez. Ici, tout de suite, vers le haut, vers le haut, vers le haut, vers le haut. Vous pouvez faire ça directeur. Je vous remontre tout ça. Je vous refais la salle complètement. Un, oups. Je vous refais la salle complètement, on va dire que ça là, je ne l'ai pas faite. Hop. Un, wall jump, wall jump, wall jump. Hop. Ben, dis donc. Est-ce qu'il t'arrive ? Wall jump, wall jump. On freeze, on saute dessus. Hop. On tire vers le haut, voilà, ici. Hop. Vous pouvez récupérer parfois des drops ici. Vous sautez, vous freezez tout de suite. hop, vous tirez. Ici. Hop. Et voilà, vous arrivez là. Alors, ici, il y a deux méthodes. La plus facile, c'est vous sautez. Vous faites que des secours et vous sautez comme ça. D'accord ? Là, ça s'est plutôt bien passé. La deuxième méthode, qui est la plus rapide, c'est vous faire des damage boosts. Donc, ce qu'on a fait juste après Kraid, vous refaites la même chose, mais dans l'autre sens. Donc, hop, je vais essayer de vous le montrer. Donc, vous sautez, vous prenez de dommages et vous arrivez ici. Ça, c'est les deux plateformes, vous recommencez. Vous avez vu ? Voilà. Je vous remontre une fois. Tout de suite, en sortant, on saute. Oh, j'ai raté. Hop. On arrive sur cette plateforme. Hop, hop. Ah, ben là, je me suis fait bouger parce que j'ai mal fait. On recommence, on n'a rien vu. Hop, on sort. Hop, hop. Et vous venez prendre le damage juste entre les deux, sur les piques et vous allez vous faire projeter. Voilà. Ici, chose à savoir. Donc, si vous avez un seul supermissile, je vous conseille, c'est d'aller prendre 30 secondes pour aller farmer ici et celui-là au-dessus pour aller récupérer des supermissiles. D'accord ? Sinon, tout de suite, vous descendez, vous chargez vos supermissiles et vous ouvrez la porte. Là, c'est pareil. Il y a deux méthodes. Une standard de plateforme habituelle et il y en a une avec les avec les damage boost. Donc, la normale, c'est tout simple. Vous allez ici, hop, vous sautez pour friser les deux. Vous passez, vous faites la même chose. vous sautez pour récupérer. Voilà, vous en profitez, vous passez là. Voilà. C'est la méthode la plus simple. D'accord ? La méthode la plus rapide si j'y arrive. D'habitude, je n'y arrive pas trop mal mais là, je pense que... Hop, vous faites damage boost, vous laissez projeter. Damage boost, donc c'est pareil, c'est plus compliqué. Vous voyez, j'ai raté. Donc, c'est au moment où vous avez l'impact, encore une fois, vous sautez, vous vous dirigez dans la direction opposée de votre saut et dès que vous prenez l'impact, vous appuyez dans la direction de l'impact. Si je saute pas, ça va pas le faire. Raté. Je suis pas très consistant là-dessus. J'y arrive. Non, j'ai sauté trop... Non, j'ai sauté trop tôt. J'ai appuyé trop tard. Après, j'ai appuyé avant le... Voilà. Si vous ratez, hop, vous pouvez toujours passer comme ça. C'est pas grave. C'est le suivant. Je vous ai montré les deux techniques. C'était ce qui était le... Ici, vous pouvez wall jump. Hop. Dès que vous êtes là, vous tirez vers le haut et vous chargez vos bombes. Vous sautez, vous mettez une bombe. Comme ça, vous aurez déjà ouvert la porte ici pour votre tour. Prenez les drops. Vous sautez ici, vous récupérez, vous récupérez et vous montez sur la plateforme. Ici, tout de suite, vous mettez sur le côté, vous sautez et vous mettez en boule et vous tirez, vous mettez une bombe. Comme ça. Vous allez faire la même chose. Vous allez ensuite, dans la salle suivante, vous allez sauter, vous mettre en boule pendant le saut, en haut du saut, poser une bombe en haut du saut et venir vous mettre sur la plateforme du bas. Je vous montre. Je vais regarder ici. On reste appuyé. On met une bombe et pendant que ça saute, on commence à monter. On ouvre la plateforme. Vous déposez une bombe ici, sur la pente. D'accord ? Je recommence. On sélectionne les bombes. On saute. Bombe. Profitez pour monter. Vous ouvrez. Vous posez une bombe ici dans le coin et vous ne tombez pas ici. Comme ça, vous avez ouvert la porte et le keyhunter ici. Ensuite, vous en profitez pour sauter. Vous tuez ce keyhunter là. Vous allez vous mettre contre la pente. Donc, je récapitule. Je refais la salle complètement. On saute. Hop. 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 Voilà. Moi, pendant ce temps-là, je commence déjà à tirer un premier tir qui va l'incapacité de lui retirer les ailes. Et je peux le tuer ensuite. Ici, on va faire ce qu'on appelle un short charge. Qu'est-ce que c'est qu'un short charge ? Je ne sais plus si je l'ai expliqué dans la... Il n'y a pas de raison que je l'ai faite dans la vidéo précédente puisqu'on n'avait pas le speed booster donc on ne pouvait pas le faire. Qu'est-ce que c'est ? En fait, en réalité, le jeu, quand vous appuyez sur la course, le bouton de course, donc moi, ce qui est le bouton A, d'accord, il vérifie quatre fois dans votre course si vous appuyez sur le bouton A. D'accord. Donc là, j'appuie sur le bouton A et vous voyez ici, c'est trop court pour charger un Shadespark. Seulement, on peut manipuler ça pour charger un Shadespark avant. Manipuler ce comportement en appuyant sur A au bon moment. Dans ce qui me concerne, sur A. Mais vous, ce sera peut-être B. Le dash, parfois, c'est sur... dans le... le... le schéma de contrôle habituel. Le dash, c'est sur B. La course, c'est sur le bouton B. Il s'avère qu'en vous collant à la porte ici, le moment où vous commencez à appuyer sur A, c'est quand vous êtes sur la pente ici. En fait, le moment, la première vérification, elle se fait au moment où le bras, donc dans ce cas-là, ce qui est le bras gauche dans ce sens-là, elle se fait quand le bras opposé à nous, donc dans ce cadre-là, c'est le bras gauche de Samus, est devant dans la course, donc dans son animation de course, quand elle est ici, d'accord ? Quand elle est devant. Il s'avère que cette animation, elle correspond à peu près au moment où on est sur la pente. Donc si vous commencez à appuyer sur la pente, vous allez déclencher un Shinespark plus tôt, être capable de déclencher un Shinespark plus tôt. Donc je vous montre. Vous avez vu ? Avant, je ne pouvais pas. Maintenant, je suis capable de le faire sur le talus ici. Donc sans... Donc j'appuie avant, je cours, je ne peux pas, je n'ai pas eu le temps. On appuie un petit peu plus tard, je peux le faire. D'accord ? Donc, ce que vous allez faire du coup, c'est charger le Shinespark, tout de suite sauter pour arriver sur cette plateforme et lancer votre Shinespark. Vous allez traverser ce qu'on appelle le moat, la fosse, et arriver contre la porte. OK ? Donc je récapitule la salle complète et je ferai un point de sauvegarde après. Paf, paf, hop, c'est là. Hop, tac, on ouvre ici, hop, on se met en boule, on met la bombe ici, on peut tout de suite, voilà. pour cette salle. Allez, je la fais une dernière fois pour le fun. Pour au moins que je me viande une fois. pareil, ça c'est un moment de la run qui est un peu clé et qui peut vite vous coûter des secondes parce qu'il suffit que vous manquiez le truc, donc hop, je vais vous manquer le Shinespark et vous tombez dans l'eau et vous perdez du temps. Personnellement, j'ai mis beaucoup de temps à développer ce timing. Maintenant, je suis relativement fiable dessus, mais pareil, ça c'est pas un trick qui est à 100% pour moi. Voilà. Donc ici, vous ouvrez la porte. Tout de suite, vous bloquez, donc vous appuyez sur L ou R pour bloquer et vous allez faire maintenant ce qu'on appelle un double tap, un double tap charge. Donc c'est la même chose. On va appuyer sur, on va essayer d'appuyer autant que possible sur les deux frames, les deux premières frames où il y a le contrôle de la course. Il s'avère que quand on part d'ici, les contrôles se font là à peu près et ici à peu près. Donc vous allez appuyer une première fois ici, une première fois ici. Un, deux. D'accord ? Et normalement, quand vous êtes à peu près ici, là, sur cette plateforme-là, vous allez pouvoir appuyer sur le bas et avoir votre short charge. Un, deux. D'accord ? Un, deux. Donc je récapitule, c'est sur les pentes, quand vous êtes dans les pentes. D'accord ? Un, deux. Vous appuyez en bas, vous venez sur cette plateforme-là et vous lancez votre Shine Spark et vous allez traverser tout l'océan. D'accord ? Tout simplement. Je pense que ça va être l'Ocean Spark. Voilà, donc je le... Hop ! J'arrive. Je passe la porte. Je bloque. Un, deux. Je charge Shine Spark. Pendant que le Shine Spark, je charge mes super missiles. J'ouvre et je fais attention à bien désélectionner les missiles. Ici, on passe. On tire. à peu près au milieu pour ne pas être bloqué par la porte. On descend. Vous descendez les escaliers. Ici, vous tirez vers le bas. En fait, ça va vous permettre de déjà tirer sur des blocs qui sont en bas et qui vous gênent. D'accord ? Moi, ici, j'ai un timing. C'est en gros qui marche plutôt bien. C'est de faire cinq armes pump. Un, deux, trois, quatre, cinq et je tire. Et comme ça, je ne suis pas bloqué et j'arrive directement et je passe. Aussi, j'ai l'habitude de sauter. J'ai l'impression que ça va plus vite. Je suis incapable de le prouver. On passe ici. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a tiré vers le bas. C'était pour dézinguer ces trucs-là. Vous allez charger vos super missiles. Vous descendez, vous tirez et vous vous mettez le plus possible vers la gauche. Vous prenez l'élan, vous sautez pour passer au-dessus de la benne là. Vous vous mettez en boule. Vous gardez vos super missiles chargés. Vous venez poser une bombe ici et dès que vous sortez, vous vous élevez, vous visez en diagonale avec R et vous tirez sur l'œil. immédiatement. Il n'aura pas le temps de réagir. Il n'aura pas le temps de vous envoyer quoi que ce soit. Et vous allez... Et vous allez... Comment ? Activer la porte. D'accord ? Donc, je récapitule une fois cette... Ça. Hop. Moi, ce que je fais ici, donc je passe la porte. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ça peut être bien fait, mais d'habitude, ça marche. Hop. Moi, je saute. J'ai tendance à sauter. Ici. Ici, on tire vers le bas. On tire vers le bas. On tire en diagonale pour casser tout. On charge les super missiles. On tire vers le bas. On se met autant vers la gauche que possible. On saute. Emboule. Bombe. On attend. On se lève. On tire en diagonale. Et on décharge tout de suite les missiles. Et là, on va avoir le préféré de tout le monde. Fantoon. Fantoon. Oh boy. Alors. Fantoon. Je vais essayer de faire le mieux possible pour expliquer le plus simplement possible ce qui se passe. Il s'avère que on peut anticiper le comportement de Fantoon. On peut avoir une idée de où il va apparaître en fonction de ce qu'il fait. Dans le practice hack, il y a tout ce qu'il faut pour s'entraîner et apprendre. En fait, il a, quand il va commencer, je vais partir, je vais me rentrer dedans. Déjà, je vais rentrer dedans. Le premier truc que vous faites, c'est que vous utilisez pour venir vous mettre au niveau de ce point jaune là. Mettre votre talon à peu près au niveau du point jaune et vous chargez les missiles. Là, il va faire deux choses. Il va aller soit en haut ou en bas. D'accord ? Soit il va aller en bas à gauche ou en haut à droite. D'accord ? En haut à gauche. En haut à droite, pardon. Il va faire un des deux à chaque fois. Est-ce que maintenant j'ai zigouillé l'aléatoire ? En gros, il avait déjà décidé de où il allait aller. C'est possible. Ouais. Bon, après, c'est fort possible que j'ai zigouillé le... Comment je peux vous montrer ça ? Alors. S'il part, on va faire en sorte qu'il parte en haut à gauche. Donc, dans le menu, vous avez eu un boss de l'arranger, le randomizer, enfin, pour randomiser, rendre aléatoire les menus, enfin, les comportements des boss. Et donc, en fait, Fantoon, on peut préparer les deux premières phases. Parce qu'en fait, il est possible de l'avoir en une seule phase. C'est très dur. les meilleurs runners va l'avoir en deux phases. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est d'être capable de le faire en quatre. En gros, vous pouvez choisir dans quel sens il va commencer. Alors, pour vous montrer, on va d'abord faire un fast left. C'est juste pour que vous ayez une idée de où il va apparaître. Vous savez quoi ? Non, je vais faire autrement. Je recommence. Catégorie preset. C'est vraiment difficile à expliquer, Fantoon. C'est vraiment difficile à expliquer. Il n'y a pas tant de trucs que ça, en fait, à retenir, mais c'est difficile à expliquer. Donc, je rentre dans la salle. Je me place au niveau de ce petit truc où je laisse passer un... Je laisse visible un peu de jaune, là, en bas. Et en fonction de là où il va aller, je vais voir le bas. Je vais tirer ici parce que le premier spot où il va ouvrir, ce sera peut-être là. Deuxième spot où il va pouvoir s'ouvrir, ça va être là. Donc, maintenant, je sais que nécessairement, il va... Je vais pouvoir me mettre dans la diagonale ici et il va s'ouvrir ici. Vous voyez. On sait. Et donc... Hop, on recommence. Je vais essayer de faire vraiment de mon mieux pour expliquer. Je me place. Je charge les... Je charge un missile. On part par là. Donc, soit il va s'ouvrir là. Soit il va s'ouvrir ici. Un, deux. Un, deux, trois. Dommage. Je n'ai pas fait le mieux possible. Et vous voyez, en fonction de... Oh, purée. Il faut que je remette un point de sauvegarde convenable. On peut plus ou moins déjà savoir, en fait, où il va apparaître. Par par là. Donc, s'il ne se met pas là, il va donc arriver soit ici ou alors, du coup, là, comme il n'est pas arrivé là, il va aller faire le pattern long qui va le faire apparaître. Un, deux. Voilà. On peut complètement... On peut complètement anticiper où il va apparaître. D'accord ? Après, le plus difficile, c'est de le toucher. Mais en gros, voilà. Je vais essayer de retrouver et de vous le montrer. Après, il y a un espèce de flowchart que je peux essayer de trouver facilement parce qu'il y a un bon indicatif visuel de où il faut se placer, où il va apparaître. Et où il faut se placer. Alors, c'est par ici, je pense. Voilà, c'est ça. Je vais le télécharger, enregistrer l'image. Je vais le mettre là, ce sera plus facile à trouver. Et en gros, ici, dans OBS, une image. OK. Et donc, cette image, elle est là. La femme qui rentre. Tac. Cette image, elle est là. OK. Donc, voilà à peu près à quoi ça ressemble. On peut anticiper où il va apparaître. Où il va apparaître. Où Phantom va apparaître. Donc, en partant, s'il part au début à gauche, lors du premier tour, il part à gauche. Il va apparaître soit ici, en bas de la salle, soit ici, en haut de la salle, soit en plein milieu de la salle. Et 50% du temps, c'est ce qu'il va faire. S'il part en haut à droite, il va apparaître ici, il va apparaître là, et il va apparaître ici. Et on a un bon graphe, là, de la position de Samus, où on doit se mettre pour pouvoir le toucher facilement. Pour anticiper, il faut tirer un peu avant. D'accord ? Il faut tirer un supermissile un peu avant que les fameuses boules bleues arrivent. Dans le second tour, c'est à peu près, ça va être la même chose, plus ou moins. D'accord ? Après, il va apparaître uniquement dans ce cadre-là, de ce second tour. Et donc, s'il commence à gauche, très souvent, il va se mettre en haut à gauche. Très rarement, donc vous voyez, ça, c'est des probabilités qui sont très rares, il va venir se mettre ici, au milieu. Enfin, à peu près en bas, en bas ici, là. Et très souvent, il va venir se mettre là. Et très souvent, et ici, très rarement, quand il part de la droite, il va tout de suite apparaître pour se mettre ici. Très souvent, il va vous proposer ce pattern-là, ici, où il va se mettre le milieu où il va s'ouvrir, qui est très facile à atteindre, en général. Et un peu plus rarement, il va se mettre ici. D'accord ? Et après, il va uniquement utiliser ce schéma-là. Le schéma de... Le schéma du second round, ce qu'ils appellent le second round. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Ça, je trouve, j'ai des trucs dans le vide, là, depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Est-ce qu'on voit mon curseur ? Non, vous ne voyez pas mon curseur. Bon, c'est très bien. Je raconte des bêtises depuis tout à l'heure. Je parle dans le vide, mais c'est pas grave. Je l'éditerai plus tard. Hop, est-ce que je peux montrer ? Voilà. En gros, pour le... Pour Fantoon, ces patterns, ils sont comme ça. Donc, soit dans le premier... au premier tour, il y a en gros six possibilités et après, ce sera toujours ces six possibilités et en gros, s'il démarre à droite, ce sera toujours les mêmes trois possibilités et s'il démarre à gauche, ce sera toujours les mêmes trois. Donc, il y a complètement possibilité d'anticiper ces mouvements et de savoir ce qu'il va faire. Enfin, d'avoir un sens de ce qu'il va faire. j'espère que c'est clair. Je vais essayer de passer au combat lui-même pour montrer tout ça. Alors, comment on va faire pour essayer de lui faire un maximum de dégâts avec ce qu'on a ? On va essayer de le toucher d'abord avec deux supermissiles quand il est stationnaire. Quand il apparaît, il va être immobile pendant une seconde et demie, deux secondes et pendant ces une seconde et demie, deux secondes, on va essayer de le toucher avec deux missiles. Ensuite, quand il va se déplacer, on va essayer de le toucher avec deux missiles puis charger un tir et le toucher. Frantoon a 2500 points d'énergie. chaque tour devrait lui coûter 600. Ça veut dire qu'en se débrouillant bien, en quatre tours, on a terminé avec un supermissile à la fin. D'accord ? Si on arrive à placer un supermissile à la fin, un supermissile qui lui fait 600 dégâts et donc qui l'achève. Donc, je vais essayer de faire quelques fois pour vous montrer un peu ce qui se passe. Alors, on commence le combat. Je vais essayer de le faire pas trop mal. C'est juste une démonstration. donc là, ça veut dire que je sais qu'il va apparaître probablement là mais il ne va pas le faire. ça veut dire qu'il va prochain tour il va se bloquer ici. Un, deux. Un, deux. Là, je vais charger un tir et lui mettre. Et vous voyez, il a commencé avec 2500 et j'ai même dit des bêtises. Du coup, ça fait 700 du coup de dégueu. C'est bien ce qui me semblait bizarre. les maths, ça fait 6 fois 4, 24. Je me disais ça n'allait pas, ça ne comptait pas. En fait, ça fait 700 de dégâts et donc du coup, en effet, en 4 fois, comme ça, on devrait l'avoir. Donc là, il apparaît ici. Donc il va très souvent, ce que je vous disais tout à l'heure, il va apparaître ici. Donc là, je n'ai pas réussi à l'avoir, ce n'est pas grave, on va attendre qu'il repop. Là, il va arriver un, deux. Il va arriver stationnaire. Un, deux. Un, deux. Je charge. Voilà. Et je tire. Un, deux. J'ai raté. Dommage. Hop, là, je n'ai pas. Là, il lui reste 500 donc ça veut dire qu'un super missile et ça suffit. Donc en effet, je l'ai eu en 4 fois. En 4 tours. Je refais un combat de démonstration. Je vais en faire 2 ou 3 parce que ça prend du temps et je passerai à la suite. voire même je couperai peut-être à ce moment-là parce que ce sera le bon moment pour couper. Un, deux. Un, deux. Je charge. On tire. Et puis il va apparaître là. Donc il va probablement me proposer ici. Un, deux. Un, deux. Je charge. Il apparaître sur le côté-là donc encore une fois il va probablement me proposer ce cycle-là où il va apparaître juste là. Un, deux. Un, deux. Ah bah non, j'ai raté mon tir à mon avis. Hop. Un. Et voilà. Parce que bon, après là j'ai triché parce que je savais qu'il restait, j'avais vu le HUD là-haut. Mais en gros, voilà comment on se bat qu'on fait en tout. On apprend plus ou moins ses patterns. On apprend à peu près là où il va apparaître et on fait ce qu'on peut. C'est la méthode la plus simple. Donc là ça veut dire qu'il va peut-être me mettre là. Non c'est pas le cas. Donc ça veut dire qu'il va popper ici dans ce axe-là. Je peux. Oh, je crois que j'en ai mis un de trop je pense. Ah non, j'en avais. J'ai mal compté mes tirs mais c'est pas grave. Hop. Donc là encore une fois il apparaît ici. Ça veut dire qu'il va sans doute très fort probable qu'il apparaître ici. C'est pas le cas. Donc il va venir se mettre là-bas dans le fond. Là-haut. Il va repopper là-haut. Deux. Un, deux. Je charge un tir. Hop. Deux. Un, deux. Je charge. Et là normalement ça devrait. Un, deux. Deux. J'ai pas besoin de charger un tir. Et voilà, c'est bon. Voilà pour pour Fantoon j'ai pas grand chose à dire de plus là-dessus. Ça demande de l'entraînement pour être pas mauvais mais vraiment c'est pas il est pas si terrible que ça. C'est juste que la moindre erreur coûte beaucoup de temps. la moindre erreur coûte beaucoup de temps et puisqu'à chaque fois il doit réapparaître faire son cycle et si c'est un cycle long c'est facilement une trentaine de secondes de perdu à chaque fois. donc c'est au tout début on peut s'en sortir avec un mauvais Fantoon quand on commence à arriver dans des temps qui sont sous l'heure sous les 55 minutes où le ça commence à être ça commence à vraiment être important d'avoir un bon Fantoon pour avoir un bon temps. Voilà pour je pense cette partie de tuto on est arrivé jusqu'à Fantoon je pense qu'on a bien avancé on est allé de Crade jusqu'à Fantoon on est à moitié du jeu à peu près la moitié du jeu c'est vraiment à la Gravity Suit là normalement on est à peu près à 25 minutes une demi-heure de jeu dans notre cadre voilà bon ben à la prochaine et merci d'avoir d'avoir regardé et bonne bonne soirée à tous ciao ciao